Alors, qu'est-ce que c'est que le Re-Access ? Alors, Slice Aspire est toujours en développement. Plusieurs trucs, cartes et ennemis, peuvent toujours avoir des changements. Si vous avez des problèmes, bah dites-le. Mais bon, il est grand temps de jouer. Alors, j'avais déjà regardé les options, il n'y a pas grand-chose. Voilà, Slice Aspire. Et puis, bah, on va voir ce que ça vaut. Alors, no name, on va mettre Bulfrid. Hop, confirme. Et, play du coup. Alors, choisissez votre personnage. Nous avons ça et l'oct. Alors, on a des personnages qui sont bloqués. Donc, celui-là, qui n'existe pas encore dans le Re-Access. Celui-là qui sera disponible quand on aura fini une run. On va faire avec le premier, pas le choix. Ironclad. Il a 80 HP, 99 balles. Ok. À la fin de chaque combat, il récupère 6 points de vie. Très bien. Ok. Allons-y. Choisissons par où on démarre. Alors, ici, c'est unknown. Là, il y a un marchand. Là, il y a un trésor. Du repos des ennemis et des élites. Alors, on pourrait aller vers où ? Soit on va par là et on va tout droit. Il y a des ennemis, machin. Il y a des élites. Soit on va par là et on peut faire un peu du zigzag. Il y a du chemin, en tout cas. Pour arriver là. Au boss. On va aller là. Alors. Battez des ennemis en jouant des cartes de ta main. Les cartes requièrent de l'énergie pour jouer. Quand tu n'en as plus, tu finis ton tour. Au début de ton tour, des nouvelles cartes sont tirées et ton énergie est remise en entier. Excusez-moi. Non ? Jouer des cartes défensives pour gagner, pour avoir le bloc quand des ennemis sont sur le point d'attaquer. Le bloc réduit les dommages trient, mais s'enlève au début de chaque tour. Pendant ton tour, tu peux observer un ennemi. Tu peux voir ce que l'ennemi va faire au-dessus d'eux. Si l'ennemi veut t'attaquer, sois sûr de bloquer. Ok. Alors. J'ai combien de... Alors, oui, j'ai trois. Je peux faire... Send. Send. Et strike. Pourquoi pas. J'ai fini mon tour. Il m'attaque. Mais j'ai tout bloqué. Rien à foutre. Ok. On va redéfendre un peu. On va... Tiens. Voila. Et je vais finir mon tour. Il m'attaque. Il me met cinq. Ok. J'ai plus de cartes. S'il n'y a plus de cartes à tirer... D'accord. Ta défausse sera mélangée et tu draws. D'accord. Très bien. Je défend. Je redéfend. Et je strike. On va mettre mon tour. Ah, il m'a mis deux. Ok. Ah, il bloque. Ok. On va faire strike. Strike. Strike, hein. Alors, si je strike, ça fait quoi ? Je l'ai mis de mon tour. Il s'est barré. Putain, merde. Alors, loot. Ajoutez une carte à votre deck. Tu peux juste avoir dix cartes dans ta main. Au maximum. Clash. C'est pété. Close line. Eh, 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 eh. Pas mal, ça aussi. Et ça, c'est bien aussi. On va prendre ça. Iron Wave. Pourquoi pas ? Alors, regardons ce que c'est que ce truc unknown. Dernier. Qu'est-ce qu'il vend ? Et surtout, qu'est-ce que je peux acheter ? Là, j'ai que 54 balles. Ah bah oui, l'autre, il n'a pas arrêté de me voler des trucs, hein. Ça va, hein. Bah, c'était bien. Ok. Nouvel ennemi. Alors, le premier, c'est pas de bol. C'était un voleur, en fait. Il n'a pas arrêté de me voler des trucs. C'est chiant. Lui, il attaque à 11. Je vais bloquer. Et je vais lui mettre 12 de dégâts. Et je vais le weaken. Ça prend moins fort. Et je termine. Comme ça, il ne me met que 3. D'accord. Donc, il veut m'attaquer. Et défendre pour 5 dommages. Donc, je vais défendre. Ça, je ne prendrai pas de doga. Et je vais lui balancer ça dans la gueule. Voilà. Il termine mon tour. Ouais, mon gars, j'ai bloqué. Qu'est-ce qu'il a, là ? Il veut bloquer ce buffet. Il prendra plus de dégâts. Ah bah, on va lui bourrer la gueule. Tiens, dans ta gueule. Ouais, peut-être. Alors, marchand, ça ne sert pas à grand-chose d'aller le voir. J'ai que 20 balles. Je vais refaire un monstre. Pour un ennemi. Alors. Oh, je n'ai rien pour bloquer ? Ah si, c'est bon. Ok. Il va me faire quoi, allez ? Il m'a affaibli, ça c'est chiant. Hop. 3 points en ce temps, ça va, c'est pas grave. Oh, je n'ai rien pour bloquer. 4, 8, 8, 9 et 4, 13. On va voir. Si je fêtera ça, ouais, c'est bon. C'est good ! Voilà, je lui ai pété la gueule. Je récupère les 12. Je rajoute une carte. Allez, unknown. Je suis regalo. Alors. Putain de jour ! Au moment où tu rentres dans la lumière, tu remarques que la lumière a absorbé. Et c'est absorbé en toi. C'est super chaud ! Cependant, la douleur se casse rapidement et tu ressens plus fort. Même si tu as reçu une bonne claque dans la gueule. Nice ! Ce qui est très bien, c'est que juste derrière, il y a un feu de camp. Donc... Ah, Smith ? Ah, Smith. On peut faire quoi, du coup ? On peut faire quoi, du coup ? Selecte un cartouc braid. D'accord. Euh... Pfff... Là, par exemple. Là, peut-être. Ouais, ça, c'est cool. Nice ! D'accord, donc... C'est soit tu... C'est soit tu... Tu fais Smith, soit tu... Bon, allez. Est-ce qu'on ferait pas un monstre élite ? Si ! Pourquoi pas ? Ah ouais, merde ! Ça va être chiant. Tiens, dans ta gueule ! Ça réveille, hein ? L'ennemi est stun. Regarde. Il est toujours stun. Très bien. Ah, il va m'attaquer à 13. Ça fait mal. On tente, hein. On tente, hein ? Et ça va pu… À puis, regarde. Ouais. C'est quelque chose. C'est pas différem injonné. Un vrai pénétnis. C'est parti tout. Bon, j'ai moins de défense, moins d'attaque. C'est pas très cool. Ça va faire mal. C'est pas un truc négatif ? Non mais jamais ils s'enlèvent les trucs là ? Parce que ça va faire deux fois, ça va être gênant. Ah merde. Ça a commencé à être très emmerdant là. C'est chaud, hein ? Nice ! Au début de chaque combat, c'est que j'ai deux cartes supplémentaires. Nice ! Alors, les reliques trouvées à travers le Spire, là, donnent des bonus uniques et reste toute la run qui peut être trouvée en battant des ennemis puissants ou dans chaque coffre. Ok. Une potion... D'accord. Une potion explosive qui donne... Il fait 10 de dégâts à tous les ennemis. Oh, c'est sympa, ça, hein ? Ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est un peu chiant. On va prendre la rage. Oh. Ouais, elle est là. Merde, il y a ça d'abord. Ah ! Il y a deux ennemis. Ça, c'est gênant. Il y a deux ennemis. C'est chaud. Ok, un buff. Et si... Si je tue lui... Bah, c'est moi qui prends une arabe, du coup ? C'est fou de ma gueule. Merde. Nice. Je ne sais pas s'il coûte cher. Je peux te dire ça, mais moi, je ne l'ai pas payé, donc... Mais ça a l'air cool, hein, effectivement. C'est en early access, par contre, hein. Méfiance à ce niveau-là. C'est vrai que, pour l'instant, c'est plutôt cool. J'aime bien le concept. C'est sur Steam, de toute façon. Play the fire. Je sais pas. Oui, je sais qu'il y a End of Fate 2 qui est sorti, ouais. Il est dans ma liste à faire. Je sais pas du tout, du coup. Pas marqué. C'est pas marqué. 5 de dommage, deux fois. Bien, ça. Oh, elle est là. Il y a un coffre. Toolbox. Au début de chaque combat, ajoutez une carte random sans couleur à votre main. Ok. Pas clair. Alors. Un humanoïde... Un étrange humanoïde bleu avec un... Comment dire ? Un casque doré s'approche de vous avec un grand sourire. Salut, mon ami. Je suis un clair. Est-ce que tu es intéressé par mes services ? La créature crie fortement. Alors, pour 35 d'or, il me heal de 20 points. Pour 50 d'or, il enlève une carte de mon deck. Sinon, on s'en fout. Alors, est-ce que j'ai envie d'enlever une carte de mon deck ? Pourquoi pas ? Parce qu'il y a des cartes qui sont en trop, peut-être. Ça, c'est bien. Que ça ferait... Plus ça tourne vite, mieux c'est, finalement. Euh... Les cartes améliorées, je vais les garder. Je pourrais virer un strike. Je pourrais virer un strike. Je pourrais virer un strike. Voilà. Je vais... Forger encore une fois. Attendez. Forger un truc. Alors. Euh... Un strike plus, encore une fois. Ça en fera trois. Très bien. Euh... Alors, j'ai le choix entre faire un élite. Ou faire un secret. Très bien l'élite. Pas pas. Vous voyez ? Je vous montre un jeu en avance. C'est pas beau, la vie ? J'ai eu une clé. J'ai reçu une clé sur un des sites sur lesquels je suis inscrit. Pour ça. Euh... Oh, je vais quand même tenter un gros... Un gros mob. Oh, merde, il y en a trois. Ah ! Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, je vais me faire défoncer. Ça va être moche. Ça va pas être bien. Finesse ! Ah ! Finesse ! Finesse ! Est-ce que je vais prendre huit et huit ? Ça, ça va être chiant. Oui, j'aurais dû taiser mes potions, je suis bête. Ça utilise même pas de points. C'est bien, ça. Alors, lui, il va mourir, donc il ne me fera pas de dégâts. Ça, c'est déjà bien. Là, il va me... Vite. En fait, il me fera zéro, donc c'est bien. Tiens. Et voilà. Très bien. C'est pas trop mal. J'ai bloqué. Et l'autre, il me met quoi ? Wound, wound, unplayable, unplayable. Je vois pas pourquoi... Je crois qu'il m'enlève des cartes, mais... Je suis pas sûr. Ah, lui, il est chiant. On va se débarrasser de lui. Et on va faire ça. Ah, ouais, ouais. On rajoute des cartes de merde. C'est pas grave. Ok. C'est bon. Je m'en sors sans problème. A priori. Tous les trois tours, gagner... Je ne sais pas quoi. On gagne un truc tous les trois tours. Ah, on gagne une... Ah oui, on doit gagner une action supplémentaire tous les trois tours. Ça doit être ça. Ça, c'est cool. Ouh ! La vache ! C'est bien, ça. Ah. Ah ! On va prendre le reaper. On va prendre le reaper. On va aller là... Alors que tu marches dans une pièce, tu entends un débrouille de métal. Devant toi est une créature en slime. Il y a trop de trucs pour son bien. Au centre de la créature, tu vois un peu de lumière. Peut-être quelque chose de magique. Il semblerait que tu peux récupérer un trésor si tu arrives juste à aller à l'intérieur. Cependant, l'acide et les objets pointus pourraient te faire du mal. Alors, j'ai 25% de trouver une relique. 25% de chance, mais je perdrai trois points de vie quoi qu'il arrive. Allons-y. Euh. Allez, donc j'ai rien à récupérer. Je réessaye pour quatre points de vie. Succès ! Après deux essais. Très bien. J'ai perdu sept points de vie pour récupérer une relique. Alors... Donc, à travers l'acide et le métal, j'ai enfin récupéré une relique. Euh... Et je l'ai sortie. Euh... Tu es un peu... Tu as pris un peu de dommage, mais tu as une récompense. Et on a récupéré le Peace Pipe. On peut enlever des cartes de son deck au feu de camp. Ah ! Intéressant. Mais j'ai besoin de Meubile. C'est ça le problème. Je vais avoir besoin de Meubile. Ah, et lui, il fait... Pas mal le bonus au début. De chaque tour. C'est plutôt cool. Je vous dis, c'est plutôt cool. On va faire ça comme ça. Bah ça va pas être drôle. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Deux petits slimes. 7 et 7. 11 points de vie. Hum. Hum. 12 points de vie. Ça c'est pas cool par contre Ouais j'aurais dû utiliser Reaper une fois qu'ils étaient séparés Ok le slime est mort Ouais mais ça c'est valable que pour un tour Pas dégueu ça hein Bon on va se heal au campement parce que on va se reposer parce que sinon ça va pas le faire Ok Bon c'est le moment d'aller faire le boss 220 points de vie Ouch Bon c'est le moment d'aller faire le boss Tu passes en mode défensif parce que je lui ai mis pas mal de dégâts Tu vas se buffer Ok Qu'est-ce qu'il a Chaque fois que tu joues une attaque Tu prends 3 dégâts Ça c'est pas cool hein On va jouer défensif hein du coup 6 x 2 Ah putain Ah putain mais merde T'es chiant Ça c'est pas FBI Il me reste encore un truc Un 9 Un 12 Un du tour Ok 5 dommages 4 fois Et s'il prend 40 Il se rechange en mode défensif 9, 18 Il va me mettre 20 Dans la gueule là c'est beaucoup Bon Mec il veut se Ok Il va pas m'attaquer On va lui mettre la max Il repasse en mode défensif Ok Ah j'ai une action en plus Ce tour ci c'est cool Sauf que j'ai quasiment que de la défense C'est bien chiant On va commencer par se défendre Pour contrer les 3 dégâts Qu'il va me mettre à chaque fois que je lui mette une attaque Voilà Voilà Alors Chaque fois que je joue une attaque Je gagne 4 de bloc Donc ça c'est cool Lui il va me mettre pas mal de dégâts Ça va être chiant Il va 1 de défense C'est pas cool Mais ça il me met que 6 Alors on va défendre un peu Il va me mettre 6 Ok Et il repasse en mode attaque Très bien 3 attaques à 4 de dégâts Il faut lui en mettre 50 Pour qu'il passe en mode défensif Ok Ah je peux rien améliorer Merde Ah c'est con Ok C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Je pense qu'on est sur le bon chemin J'ai une action en plus Qu'est-ce qu'il fait ? Je bloquer et buffer Je peux lui mettre la max Ok Je repasse en défensif Parfait Alors une attaque à 6 Ça devra aller Hum Voilà c'est chiant C'est bien Je prends pas de dégâts Ok Alors qu'est-ce que tu fais ? Deux attaques à 6 Ok Il faut pas de dégâts Donc des Pour qu'il Y a un nè Il faut qu'il faut qu'il y a de собer Il faut qu'il y a de C'est peut-ce pas S'il vous plait Il faut qu'il y a un nè Il faut qu'il y a un nè Et donc Il faut qu'il y a de Faut quand même lui mettre des dégâts Bah j'peux encaisser un peu J'peux encaisser un peu Là il faut me mettre 20 dégâts Bah j'peux lui défoncer la gueule J'peux lui mettre 24 J'ai à 26 Merde Dommage Ça va me faire moins mal 3x4, 12 Je défends, je prendrai pas de dégâts cette tour-ci Et là il n'y a plus qu'à lui casser la gueule Evidemment Hop Et voilà Succès des verriers The Guardian Parfait On a gagné un coffre avec une relique Ah l'ectoplasme te donne Une action par tour mais tu ne peux plus gagner d'or Je peux gagner ça une action à chaque début de tour Mais deux blessures à ta draw Ah ouais c'est deux cartes qui ne peuvent pas être jouées Et quand tu devrais mourir Et bien tu reviens avec 50% de tes points de vie max Ah Ah là j'avoue Je sais pas Celle là elle est bien Mais Ça t'empêche d'acheter quoi que ce soit Alors elle est vraiment bien celle-là Oh je vais prendre celle-là Proceed Level 2 The City Ah merde Ça continue Ça continue Sous-titrage ST' 501